Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un Buzz TV avec notre invité. Vous allez le voir, une figure du petit écran depuis le début des années 2000. Il a fait ses débuts sur France 3, Île-de-France. Mais si je vous dis Morning Live, si je vous dis Fun TV, si je vous dis La Folle Route avec Vincent McDoom, vous allez commencer à deviner un peu son identité. Il a aussi remué son boule avec Mickaël Youn et a fait une apparition au cinéma dans Is No Good, dans la série Duval et Moretti. Également un rôle dans Fort Boyard pour les plus jeunes d'entre vous. Mais tout cela, vous pouvez déjà l'oublier car s'il vient nous voir aujourd'hui, c'est pour toute autre chose et notamment un magazine qui risque fort de vous bouleverser. Bonjour Magloire. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Merci de vous voir. Magloire, Magloire Del Crovaro, on n'utilise jamais votre nom en fait, vous n'êtes connu que par votre nom. Par mon prénom, pas trop ni m'en l'oublie. Del Crovaro c'est très long à dire. Oui c'est peut-être un peu long et puis Magloire je l'inclame. Il y en a qu'un. Oui il y en a qu'un et puis j'aime beaucoup mon prénom, c'est un peu ma carte de visite donc on va la conserver. Exactement, comme Nikos vous êtes unique en fait, il n'y en a qu'un, il n'y a qu'un Magloire, qu'un Nikos. Je ne sais pas que vous le dites. Rassembleance, c'est le nom de l'émission, je prononce bien Rassembleance, et pas Rassembleance, la série documentaire que vous présentez sur TV5 Monde, ce sera dès samedi, aujourd'hui à 9h du matin. On voit la bande annonce qui démarre juste à l'instant. Je voudrais que vous m'expliquiez, ou me pitchiez un peu Magloire, ce projet. Qu'est-ce que c'est que cette idée de Rassembleance ? J'ai eu la chance de voir la possibilité, grâce à TV5 et à mes deux coproducteurs, d'aller au-devant de gens qui ont eu un parfait passé, parfois difficile, qui viennent d'ailleurs ou pas, mais qui ont fait de leur passé compliqué, une chance pour l'avenir, un bonheur pour l'avenir. Donc j'ai eu l'occasion de mettre sous le nez un micro, sous le nez de ces gens qui, venus d'ailleurs, ayant souffert, ayant connu des choses difficiles, ont fait de cette complication de vie une promesse pour l'avenir. Donc des gens qui ont une action sur le tissu social où ils sont, dans leur communauté, et qui, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'interviewer, et trouvaient que dans cette cacophonie ambiante des réseaux et des médias, se retrouvaient, et de voir la vraie valeur des êtres humains. Donc c'est quoi, le titre c'est vous ? C'est Rassembler, Rassemblances, c'est ça ? Oui, Rassembler, Rassemblances, voilà. D'accord, c'était votre idée ? C'est une idée, oui. C'est bien, c'est une très bonne idée, c'est un titre qu'on retient. On va évidemment en parler de ce projet que vous soutenez, et de vos autres projets également audiovisuels, c'est dans un instant, juste après les news médias de Sarah Lecoeuf. Bonjour Sarah, ça va ? Bonjour Nicolas, ça va très bien. On démarre ses infos médias tout de suite avec Cyril Hanouna, qui a parlé hier d'envisager d'acheter la maison de Johnny à Marne-la-Coquette. Eh oui, c'est ce qu'il a... C'est une blague ? Non, c'est pas une blague, l'animateur a récemment visité la propriété des Hauts-de-Seine, c'est ce qu'il a dit dans « Touche pas à mon poste » hier soir. Alors, mise en vente en janvier 2018, la propriété qui est surnommée la Savannah, il n'y en a toujours pas trouvé preneur, le prix a même baissé en 5 ans. Laetitia avait peut-être demandé un peu cher, non ? Bah 17 millions au départ, là on est à 10 millions et demi d'euros, bien sûr. On va pouvoir se positionner, ma gloire. Vous le direz, en tout cas vous aurez Cyril Hanouna en concurrence. Alors, les agents immobiliers ne sont autres que les membres de la famille Kretz, connue pour la docu-réalité qui est diffusée sur TMC. D'ailleurs, le lancement de la saison 3 est prévu ce soir, en première partie de soirée. Les aînés de cette famille étaient d'ailleurs à votre place hier, ma gloire, sur notre plateau et nous ont révélé que la propriété devrait être bientôt vendue. Alors, est-ce qu'ils pensaient à Cyril Hanouna, dont ils ont déjà vendu la maison à Boulogne ? Eh bien, on le saura dans les prochaines semaines. Absolument. C'est ce genre de choses qui vous intéressent, ces vestiges du passé, les trucs qui ont appartenu à des idoles, etc. C'est la maison de Johnny Hallyday. Bon, finalement, elle n'est pas si simple que ça à vendre. Non, 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 mais Johnny Hallyday, c'est une icône. Quand on est français, on est forcément, on aime Johnny Hallyday ou au moins on aime en savoir un peu plus. C'est vrai que, bon, c'est toujours étonnant, incroyable de voir des maisons comme ça. Inimaginable, j'ai eu la chance de voir ce genre de maison qui appartenait au mois des manias, de la presse, des médias. Et c'est vrai que c'est toujours un peu intimidant. Oui, ça me semble complètement fou. Des potins, moi j'ai commencé à faire des potins dans le morning live. Donc, ce genre de potins qui ne sont pas méchants, et qui ne font de mal à personne, mais vont très bien. On continue ces infos médias, Sarah, avec Grey's Anatomy. Ça y est, on connaît la date d'adieu d'Hélène Pompeo, la fameuse mérite de Grey à la série. Ce sera dans la saison 19 qui est actuellement diffusée. Exactement, Outre-Atlantique, je vous sais triste, Nicolas, depuis novembre dernier, le post Instagram de l'actrice où elle révélait quitter la série, dans laquelle elle apparaît depuis ses débuts en 2005. Le teaser de son ultime épisode viendra être dévoilé. Et on y apprend que les adieux sont fixés le 23 février prochain. Alors, reste à savoir si Grey's Anatomy survivra au départ d'Hélène Pompeo. Ils ont perdu tous leurs acteurs depuis 19 ans. Ça commence à s'écrémer. Et la commande d'une 20e saison n'a pas encore été annoncée. Maglo, vous êtes enfant de la télé. Est-ce qu'il y a des séries comme ça qui vous ont marqué ? Est-ce que vous êtes un fan de ces séries ? Est-ce que vous les dévorez, comme beaucoup de gens aujourd'hui font sur les plateformes ? Depuis ça, Pommelon et Botte de cuir, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à encore pas Grey's Anatomy, oui. Définitivement, oui. J'adore les séries. Pas toutes, bien sûr, mais oui. Alors Grey's Anatomy, sans Pompeo, je ne vois pas très bien ce que ça peut donner. J'ai perdu Patrick Dempsey, Catherine Hegel. Mais bon, ils sont habitués aux enterres de moi, alors ça peut continuer. Non, elle ne va pas mourir, normalement. Donc elle peut revenir. Elle n'est pas un peu coproductrice ? Oui, elle était coproductrice. Elle n'est pas un peu coproductrice ? Oui, avec de la com. Elle va tenter ailleurs, c'est ça, et si ça ne marche pas, elle reviendra. Mais il y a des séries comme ça que vous pouvez regarder toute la nuit, ce qu'on appelle du binge-watching, quand vous êtes fan sur Netflix ou Amazon ou Disney ? Bien sûr, bien sûr qu'il y a des séries que je peux regarder toute une nuit parce que je ne peux pas décrocher, malheureusement. Vous avez des valises comme ça le lendemain matin ? Oui, tant pis, je les assume. Quand c'est vraiment bien fait, oui, pourquoi pas. Lesquelles vous ont marqué récemment ? Il y a eu de séries comme ça ? Alors moi, je suis très scandinave. Dans toutes les séries danoises, des volars scandinaves comme ça. Oui, norvégien, avec une terre un peu rude, sur des fjordes, des fjordes, difficilement accessibles, où il y avait beaucoup de nuages. On parle toutes les dix minutes, mais pas entre-temps. On a peur, on pèse son poisson, on a froid. C'est terrible. On n'aurait pas parié là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que ces séries marchent très bien, effectivement. On termine ces infos, Sarah, avec le chiffre du jour aujourd'hui, c'est 84. 84, c'est le nombre de candidates à la 61e élection de Miss Universe qui a lieu samedi soir aux États-Unis. Alors pour suivre l'événement en France, il faudra veiller dans la nuit de samedi à dimanche entre 2h du matin et 5h du matin. Les commentaires seront d'ailleurs assurés par Sylvie Tellier sur Paris 1ère. Alors il faut rappeler que les photos des différentes Miss sont mises en ligne sur notre site tvmac.com. Donc je vous invite à vous y rendre pour découvrir ces 84 candidates. Et la candidate française. Oui, Floriane Bascou. Voilà, qui était dauphine l'année dernière. Est-ce que vous trouvez ces concours de beauté ringard, magloire, communiste France ? On sait qu'ils sont régulièrement attaqués et pourtant, ils marchent toujours. Ils sont toujours là. On sait que les Français sont assez attachés, même si aujourd'hui, évidemment, l'image de la femme a évolué. Vous, vous regardez toujours avec plaisir. Ce genre de concours français, c'est considérer la tour Eiffel formidable. Ne pas toucher au chapeau de Madame de Fontenay. Donc, au concours de Miss France, je ne m'en chargerai pas. Attention, effectivement, à l'image des femmes et ce que l'on peut en faire, de nos copines, de nos amis, bien sûr. Mais quand ça reste bon enfant, et surtout dans le respect de la personne humaine et de toutes ces jeunes femmes qui se présentent, qui le font volontairement, bien sûr. qui le font avec plaisir, bonheur, angoisse, qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir aussi. Donc, si on est respecté les choses et les gens, voilà. Mais vous trouvez que c'est bien que le concours a évolué, notamment, on a permis à des femmes plus âgées, éventuellement même mariées ayant déjà des enfants, voire même tatouées, de pouvoir le faire, ce qui était interdit avant. Alors, j'imagine qu'on ne va pas faire une mise à toi, je ne sais pas non plus. Non, c'est tout ça. Mais je trouve ça très bien qu'on ouvre un peu les choses, voilà. Merci, Sarah. Fini pour aujourd'hui ? Oui, c'est terminé les news médias pour aujourd'hui. D'autres news médias. Dès demain, bien sûr, on se retrouve tout de suite avec notre grande interview et notre invité, Magloire. Alors, je l'ai dit en introduction, Magloire, vous présentez Rassembleance qui sera diffusée samedi matin à 9h sur TV5Monde, une émission de 26 minutes où vous allez partir à la rencontre d'Anonyme, évidemment, dans tous les coins de France. Dans le premier épisode, vous êtes en Auvergne, dans une petite ville qui s'appelle Noyans. Vous allez rencontrer Caroline, notamment, une vietnamienne qui vit. Vous partez à la rencontre d'Humou, originaire de Guinée, qui habite en Gironde, dans le deuxième. Pourquoi vous avez choisi ces personnes ? Comment vous les avez choisis, les communes ? Vous avez fait un casting, vous avez vous-même trouvé les gens ? Pas de casting, bien entendu. C'est l'avantage d'avoir une réalisatrice formidable, qui s'appelle Yael Benahim, qui, tout d'un coup, parce qu'elle a cette fibre des associations, elle connaît un petit peu toutes les associations qui pouvaient nous mener à ces gens un peu extraordinaires. Elle a fait l'alphabétisation pour des Afghans. Elle s'est aussi servie des mairies, elle s'est servie de la presse régionale. et tout d'un coup, elle a trouvé l'alchimie qui faisait qu'on ne puisse trouver les bonnes personnes. Ça reste presque mystérieux pour moi, la façon dont elle a trouvé tous ces gens. Mais je ne veux pas le savoir parce que ça a fonctionné. Et on est tombé sur 20 personnes totalement extraordinaires et étonnantes avec de très, très belles histoires. L'histoire d'Oumou et de Caroline est étonnante. On n'imagine pas qu'il y ait un boudin de 7 mètres de haut là-bas, du coup, des noyants. mais il est là. Qui est l'une des plus grandes villes de l'accueil, des rapatriés d'Indochine, de la guerre d'Indochine, ce qui est assez étonné. Alors oui, oui, parce que d'abord, il y a les rapatriés, puis après, il y a eu la vague des réfugiés à ne pas confondre de l'ancienne Indochine, ce qu'on appelait aussi les boat people. Et donc Caroline est arrivée dans les années 80 réfugiée à la suite de son papa qui était là déjà depuis plusieurs années. Et ce qui est drôle là-bas à Noyon, c'est que dans les années 30, pour faire travailler, pour trouver des gens pour travailler dans des mines parce que ce sont des villes minières, on avait fait venir des Polonais et donc ces gens sont arrivés et puis après, on a accueilli les réfugiés, les rapatriés et les réfugiés plus tard. Donc c'était assez incroyable, notamment une ukrainienne très âgée qui a reçu toute cette vague de migration venue d'Asie et qui les ont accueillis de façon extraordinaire. Et donc c'est là et c'est tous les sens de cette série, c'est le vivre ensemble. Il est possible que même si l'on vient d'horizons tellement différents, on peut tout d'un coup se tendre la main. C'est le message que vous souhaitez passer dans cette émission ? C'est le message de rassemblance. Voilà, c'est le message de tolérance. On peut se ressembler et se rassembler sans forcément se ressembler physiquement ou par la culture. Oui. Vous rappelez d'ailleurs au début de chaque épisode que même si vous êtes née dans le sud-ouest de la France, d'une mère togolaise adoptée ensuite par une maman française, c'est aussi vos origines, j'imagine la gloire. Cette émission, elle ne pouvait pas être portée par quelqu'un d'autre que vous. C'est l'histoire de ma vie, de ma non-existence, c'est-à-dire ce grand écart de double culture, cette double richesse. Mais moi, j'ai une culture au départ plutôt française, bien sûr, et francophone. Je suis né, vous le disiez, dans le Lot, mais j'étais à l'école communale, après j'étais chez les frères. C'est après que j'ai redécouvert une culture africaine. Je n'ai jamais cessé d'avoir des contacts avec ma mère naturelle. Vous êtes allé au Togo ? J'ai redécouvert le Togo après, bien sûr, adulte surtout. Une fois que je me suis un peu construit, on a toujours l'adolescence un peu compliquée, puis bon, voilà, et à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller savoir aussi ce que j'étais de ce côté-là, de la Méditerranée aussi. Et je l'ai découvert avec plaisir et bonheur. Et ce message de tolérance, du vivre ensemble, ce n'est pas un peu utopique ? Ce n'est pas un peu le monde des bisounours ? Ce n'est pas aussi simple que ça en France, on le voit. Je le revendique totalement. L'immigration, ce n'est pas facile. Je le revendique totalement. Mais je dis qu'aujourd'hui, le fait est qu'il faut bien constater qu'on est tous les jours en connexion avec des gens qui viennent d'ailleurs. Et plutôt que d'en avoir peur, plutôt que de les refuser, plutôt que de les nier, il vaut mieux savoir qui ils sont et les découvrir. Comme ça, on n'en a plus peur et on peut vivre ensemble correctement. Il n'y a pas de message politique. Il y a juste un message d'humanité. Voilà. Mais est-ce que vous avez constaté notamment que certaines personnes sont plus à l'aise, on va dire, dans leur vie en s'assimilant à la culture du pays dans lequel ils sont ou en adoptant certaines traditions du pays dans lequel ils sont ? Je pense qu'il n'y a pas une seule des personnes qu'on a interviewées qui ne soit pas totalement intégrée dans le tissu social où ils sont, dans la communauté où ils sont. Assimilée complètement. Je ne sais pas si vous voulez dire assimilée, mais qui ont au moins une façon de vivre dans la communauté où ils sont qui soit à chaque fois un peu leader. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils donnent des impulsions pour faire du sport, pour de l'association humanitaire qui a des livres. C'est tous des gens qui tout d'un coup, ont un plus, qui font que dans leur communauté, nouvelle communauté française, là où on les a interviewées chez eux, et bien tout d'un coup, ils avaient une action positive. Et c'est aussi ça qui a fait qu'on les a choisis. Et quel témoignage vous a le plus bouleversé parmi les 20 déjà que vous avez tournés ? Alors, c'est qu'une des émissions à sa particularité, j'ai envie de vous dire, c'est comme quand on a plusieurs enfants, il n'y en a pas un qu'on préfère. – Il y en a toujours un qu'on préfère. – Mais on ne le dit pas. – Ce n'est pas bien de dire ça. Je vais la répéter au vôtre. Non, c'est difficile. Ils sont très différents. Par exemple, celui que vous avez vu avec Caroline, vietnamienne, au départ, c'était le premier. Donc, on se cherchait encore un petit peu. Et finalement, c'est pour moi un de ceux où il y a le plus d'émotions. Parmi ceux où on a vraiment beaucoup d'émotions. Mais Oumou, que vous avez vu aussi, qui habite à côté de Bordeaux, Oumou, lorsque tout d'un coup elle nous parle des violences qu'elle a subies, des violences faites aux femmes en Guinée, ce pour quoi elle est venue en France, elle voulait faire du football, ça lui était interdit là-bas. Et elle a trouvé la force, la volonté supérieure et la revanche supérieure d'être arbitre de foot en France et de mener des hommes et d'assumer cette volonté de faire du foot. je trouve ça extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est pas le jeu, c'est extraordinaire. Elle a été au bout de son rêve et de son déjeuner. Et tous ces gens, on est afghans qui voulait faire du vent à l'âge de 15 ans et il s'est dit un jour je serais vigneron. En Afghanistan, c'est un peu difficile, on le sait malheureusement. Et tout d'un coup, il transporte, il emmène cette impossibilité et aujourd'hui il est vigneron en Alsace. Voilà. Avec aussi une dimension particulière, évidemment. Ce ne sont pas, ce ne sont pas des gens qui vous laissent insensibles ni froids. C'est forcément toujours à chaque fois des gens qui vous intriguent par leur personnalité forte et humaine. En introduction de rassemblances, chaque épisode, au-delà de rappeler vos origines togolaises, vous expliquez aussi que vous étiez, et je vous cite, noir dans un monde où tout le monde était blanc. Est-ce que vous en avez souffert évidemment de ça, de ce racisme-là ? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore plus difficile dans un monde qui se communautarise, on va dire, de plus en plus, que ce soit les races, les religions, les associations différentes. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui et que vous, vous en avez souffert ? Je crois que quand on a envie d'aller vers les autres et quand on a envie de connaître les autres et d'en savoir plus sur eux, forcément, on souffre moins de racisme. Je ne peux pas dire que j'ai souffert de racisme. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir la possibilité de rencontrer la communauté dans laquelle je suis né, des communautés différentes, parce que dans notre petit village, il y a 40 ans, dans le Lod à Catus, il y avait aussi des Portugais, il y avait aussi des Turcs, il y avait aussi des Marocains et tout le monde vivait ensemble comme dans notre petit village, notre clochemère. Alors, il y a toujours le voisin qui gueule parce qu'on a changé la clôture. Mais à part ça, à part des problèmes de clôture, tout allait bien, il n'y avait pas de problème de racisme. On était tous de la même couleur. Et on va revenir, Magloire, sur votre parcours à la télé. Nicolas l'a rappelé en introduction, vous avez été une figure d'M6 et notamment le Morning Live au début des années 2000. Vous étiez chroniqueur. L'émission est revenue récemment, c'était le Morning Night. Et je ne crois pas que vous êtes apparu dans le programme. Pour quelles raisons ? Parce que c'était un format différent déjà pour commencer. Moi, j'étais chroniqueur. Vous auriez pu être invité. Non, en revanche, j'ai eu la chance d'intervenir pour ce programme pour un très joli documentaire sur Mickaël Yous qui était produit par Broster, Aurélien Combelle. Et d'ailleurs, il y a eu deux versions à chaque fois qu'il y a eu un nouveau numéro de Morning Night. Et j'en suis absolument ravi. Et c'est plutôt vers cette voie-là de journalisme ou de réalisation que j'ai envie d'aller aujourd'hui. Vous ne l'avez pas regretté de ne pas avoir été invité sur le Morning Night ? Non, ce n'est pas ça. C'est Vincent Dosadilla. J'ai un organe, il y avait beaucoup de gens de l'époque. Oui, peu de chroniqueurs ou pas du tout. Puis il y avait envie de faire d'autres choses. Donc il y avait le noyau dur, je dirais. Moi, je suis intervenu sur ce documentaire qui était assez passionnant à tourner, à voir. C'était un aller-retour avec 2000-2001. C'était assez curieux de se revoir. Mince et bon ! Vous êtes toujours amis avec Mickaël ? Vous vous tenez au courant de trente ans ? Vous donnez quelques news ou pas trop ? On a des intérêts communs, oui. Donc bien sûr, nous sommes amis. Vous voulez vous dire quand vous avez vu la dernière fois ? C'était au mois d'août dernier. On s'est sentés dans les bras sur une plage à Montpellier. Autre chose ? Oui, le sourire que vous gardez de cette époque. Est-ce que c'était l'époque où on pouvait quasiment tout se permettre à téloir ? On sait que Mickaël Yon allait très très loin, mais est-ce que vous aviez aussi ce sentiment incroyable de liberté qui est difficile aujourd'hui, qui est inexistant ? Alors déjà, par respect des spectateurs… Et ce n'est pas vieux, on parle de 15-16 ans. On ne se permettait pas tout et on savait exactement où on allait. Où il allait, c'est-à-dire… Vous alliez loin quand même ? Oui, mais justement, on allait dans un certain cadre moral. Donc bien sûr qu'on allait très loin, mais c'était possible. Aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'à l'heure où la moindre parole fait polémique et on attend toujours la polémique du jour, la polémique de l'heure ou de la demi-heure, je pense qu'effectivement, nous serions cibles de toutes les polémiques et donc aujourd'hui, la parole est peut-être un peu plus tenue ou l'action, je n'en sais rien. Peu importe, nous, on a eu la possibilité de le faire. On l'a fait, on ne le referait pas aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'on a changé d'âge. Et vous vous fixiez des limites parce que vous dites que vous ne pouviez pas tout vous permettre. Il y avait des limites à l'époque ? Le respect d'autrui, oui. Le respect d'autrui, la pornographie… Oui, bien sûr. Quelle limite légale d'ailleurs parce que c'est le seul à avoir fait du droit donc je disais, alors attends, si tu te promènes toute nuit près de ma chambre de l'île, si tu te promènes toute nuit là-bas, c'est bon, on va s'en sortir, on n'a qu'une garde à vue. Donc voilà. C'est ça, la mécanique a insulté les policiers au bois de Boulogne et qu'ils s'enfuient en voiture pour ce suivi. Oui, on savait exactement ou à peu près. Il y a quand même eu quelques débordements et quelques dérafales. On vous a aussi vu parfois dans la grande d'Arca avec Cyril Hanouna sur C8. Est-ce que quelque chose qui pourrait vous intéresser ? Est-ce que Cyril Hanouna vous a déjà proposé d'être chroniqueur sur TPMP ou TPMP ? La preuve, il m'a proposé pour la grande d'Arca moi j'ai beaucoup aimé travailler avec Cyril parce que j'ai travaillé dans Morning avec lui des années avant. C'est vrai qu'il avait succédé à Michael Luna au Morning Live. Oui, pas succédé, mais il avait été dans les animateurs qui ont succédé effectivement à Michael comme vous le disiez fort justement. Mais je crois que ce petit boulot de chroniqueur, ce grand boulot de chroniqueur parce que ce n'est pas du tout simple parce qu'il faut être pertinent au moment où on doit l'être. Et c'est vrai qu'avec Cyril Hanouna il y avait un véritable ping-pong. Dès que j'avais son oeil vers moi je savais exactement qu'il fallait réagir. J'ai adoré le faire. Aujourd'hui, j'essaie de me concentrer à des choses comme en rassemblant. Plus sérieux, on va dire, c'est ça ? Pas sérieux. C'est trop polémique pour vous aujourd'hui TPMP ? C'est vrai qu'on parle très peu de télé d'ailleurs. On n'est plus sur des sujets de cette société. Pas du tout. Mais je crois que j'ai du temps à donner et à consacrer à des projets peut-être un peu plus persos. Je voudrais monter sur scène, j'ai un bouquin à écrire. Monter une émission comme ça comme rassemblant, c'est extrêmement compliqué. Je suis un peu en liberté et j'aime bien cette liberté-là. Liberté que je partage avec mes producteurs et mon équipe. Et c'est pour cette raison aussi qu'on ne vous voit plus dans Fort Boyard parce que vous aviez un rôle, un personnage en 2019. Ah oui, Magique, mes enfants m'ont demandé. Il m'a dit si tu le vois. J'ai demandé pourquoi on ne le voit plus. Mais Magique est reparti dans sa lampe, il reviendra peut-être. Ah non, ce n'est pas définitif. Ce n'est pas un départ définitif. Je ne sais pas. Il est dans les limbes. Seul le père Fouras pourra vous le dire. Évidemment, pour parler de choses plus tristes, 2007-2007 a été une période très compliquée pour vous puisque votre maman est partie et quelques mois après, vous avez eu un problème, un malaise cardiaque qui aurait pu finir de manière dramatique. Comment vous avez vécu ce moment ? Est-ce que c'était un vrai tournant de votre vie ces quelques mois entre le départ de votre maman et ce moment où vous avez été hospitalisé ? Ce dont souffrent beaucoup de familles en France, c'est-à-dire l'Alzheimer d'un proche, d'un père, d'une mère. Donc ça, c'est des moments qui sont expliqués. C'est difficile d'expliquer. C'est presque de l'ordre de l'indicible lorsqu'on a un papa ou une maman qui est en train de partir d'Alzheimer. On passe par toutes les étapes que l'on connaît tous par cœur. Et tous ceux qui sont ce qu'on appelle les aidants à qui il faudrait qu'on donne une vraie stature, qui se consacrent à leurs parents, savent de quoi nous parlons. Donc ça, ça dure, pour moi, ça a duré 14 ans avec maman. C'était déjà une vraie souffrance. Ça correspondait à un moment où il y avait moins de télé, moins de propositions, oui. Ça correspondait à un moment où, effectivement, je ne faisais pas vraiment attention à moi, où la dépression ou la pression a pris le pas. Donc oui, 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 oui. Votre maïsse gradique, il est venu de ça ? Elle y a découlé de tout ça, en fait, c'est ça ? De certains mal-êtres et d'un certain mal-être. Et c'est justement en me battant, parce que j'avais toujours des kilos à perdre à ce moment-là. Je suis revenu un peu à la vie avec des sujets de la lutte contre la grossophobie, réaliser un court-métrage, revoir, ou voir Mickaël qui me dit je voudrais qu'il intervienne dans ce documentaire. La main tendue d'Aurélien Combelle, le producteur, le retour à la vie et puis ces gens, vous savez, quand vous montez, 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 il faut toujours bien se comporter, parce que quand vous redescendez, vous tombez sur les mêmes personnes. Et donc ces personnes-là étaient là pour me choper, pour revenir et faire autre chose, notamment s'il y avait la nuna, par exemple. Donc ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Oui. On peut le dire. Oui, on veut encore quelqu'un qui l'appelle le bonhomme. Réglez pas votre télé, c'est comme ça vraiment. Tout va bien. Magloire est en pleine fin pour notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Oui. Pour le meilleur et pour le pire, c'est comme un mariage. Il y a le meilleur, il y a le pire. Le temps de jeter un petit coup d'œil sur votre carrière. Si je vous demande aujourd'hui, Magloire, à date, quel est le meilleur souvenir de votre carrière ? Professionnelle. Professionnellement. Il y a eu la mode, c'est vrai. Des moments incroyables avec des gens hallucinants. Des luttes de votre carrière. Oui, la haute couture. La haute couture vous amène dans des lieux. On parlait de la maison tout à l'heure de Donny Hallyday, dans des lieux, dans des endroits où vous habillez quelques princesses, notamment en Abie Saoudite, par exemple, qui sont un peu étonnants. Là, c'est du clinquant. Le moment dans ma carrière, c'est peut-être down quand Michael Youne vous appelle. Il a été là. Et à ce moment-là, vous êtes là et il est là. Et vous savez que si jamais c'est un rapport ou pas, il sera là. D'accord. Voilà. La cité journée, l'amitié. Oui, c'est Jérôme Foucret. Même au plus bas, il est là pour vous. Et le pire moment de votre carrière, quel est-il ? Le pire moment de ma carrière, c'est quand tout d'un coup, le message ne passe pas, que j'ai l'impression que les réseaux sont coupés, que ceux à qui je m'adresse, ceux que je rencontre ne comprennent pas. Vous faites référence à quel épisode ? J'ai eu une chronique un jour avec une comédienne sur le plateau de Mickaël. Je me disais, je me disais, je me disais, des sacs à mêles, elles sont fous éperdument. On peut dire son nom ? Donc c'est difficile. Non, parce que ce n'était pas de son fait. Effectivement, le produit n'avait rien à voir. Vous savez, quand on a une chronique, on a des invités, c'est toujours très compliqué. Et donc, on a des invités ce fous éperdument. Si, on a eu, j'en parlais tout à l'heure avec Delphine, notre attaché de presse, c'est Dwayne Johnson, il s'appelle. Dwayne Johnson, et un jour, sur le plateau du morning avec Pierre Mathieu qui était aux commandes, j'ai voulu faire une black winnette et je lui ai touché comme ça le mythe. Je me disais, oh, du tout, il est musclé. Et en relevant ma tête, j'ai vu la mort. Et j'ai vu son poing et son bras et je me suis dit, je vais donc mourir en direct. Dwayne Johnson vous a menacé. Il n'a pas eu ma caresse. Ah ouais, d'accord. Non, non, non. C'est quand même une des plus grandes stars du monde. Oui, oui, oui. Votre vrai ami dans ce métier, si vous en avez un. Dans ce métier, le producteur de rassemblances, le co-producteur de rassemblances c'est Memento et Broadster, Aurélien Combelle. Et votre pire ennemi ? Oui, c'est un pire ennemi. Il y en a un. Je ne sais pas. Vous avez deux heures ? Donnez-nous la liste. Allez, on démarre. Vous avez deux heures ? La dernière fois, vous avez pleuré, ma gloire. Il n'y a pas très longtemps chez une de vos consoeurs à France Inter. On évoquait justement ce que vous avez évoqué avec beaucoup de justesse et de doigté. Je vous félicite. Ma maman, elle le faisait avec tout autant de justesse et de générosité. Mais tout d'un coup, il y a des moments et des événements quand vous revenez un peu sur votre vie qui vous émeve un petit peu. Donc, la larme a jaillit. L'autre moment, c'est effectivement sur le plateau de rassemblance à plusieurs reprises. mais Mento et Broadsters, ils ont des équipes techniques avec des gars bien solides. Mento, c'est de prière Berlonde. C'est des mecs qui a guéri. Et tout d'un coup, quand vous voyez un cadreur dont l'œil s'embue parce qu'on a quelqu'un en face qui vous raconte juste ce qu'il a ou ce qu'elle a vécu, c'est ce que vous allez découvrir dans Rassemblances. Tout d'un coup, on touche à la vérité. La vérité des êtres et de l'humanité. L'être à ce site de bon, c'est qu'il peut être absolument effroyable comme absolument extraordinaire. Donc, on le voit un petit peu dans Rassemblances. C'est ce qu'on verra évidemment dans Rassemblances. Merci ma gloire. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous deux. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Rassemblances. Effectivement, ne manquez pas cette série documentaire vraiment magnifique et ébouleversante. Ce sera sur TV5Monde dès samedi à 9h. Et nous, Sarah, on se retrouvera demain avec un nouvel invité. Demain avec un invité qui est spécialiste du sport. Il a un nom assez célèbre dans le milieu de la télé. Giovanni Castaldi sera à nos côtés. Oui, frère de... Le fils de Jean-Pierre. Le fils de Jean-Pierre et exactement, Benjamin Castaldi. Ce sera demain pour le dernier buzz de la semaine. Vous ne le raterez pas, j'en suis certain. Merci de votre fidélité. Bonne journée à toutes et à tous.